Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Passons tout de suite au film de février. The Cloverfield Paradox. J'avais entendu beaucoup de mal de ce film, certes il y a certaines choses qui sont cousues de fil blanc, mais dans l'ensemble nous avons affaire à un bon film et le casting est à la hauteur. J'aime beaucoup l'idée des dimensions parallèles, dommage que ça n'arrive pas plus loin. Après il y a pas mal d'incohérences, surtout quand on sait que le film se déroule en 2028. Je ne pense pas qu'on sera à la gravité artificielle dans nos stations spatiales. 6 sur 10. Revenge. Un film de genre fun, avec quelques bonnes idées au niveau de la réalisation. Après il est sûr qu'il est dommage que les personnages soient aussi caricaturaux et que les dialogues ne soient pas très bons. Mais on en a pour son argent côté gore et prothèses à l'ancienne. Ça fait plaisir. 6 sur 10. Cromane. Le studio Iron Man Animation n'arrive pas à renouer avec le sucé de Chicken Run ou des Wallace et Gromit. Il reste plutôt dans la continuité de Sean Longton. Donc pas un mauvais film, on sent toute la bonne volonté du studio dans un long métrage plein de bonne humeur qui, comme son prédécesseur, donne le sourire. 6 sur 10. Le 15h17 pour Paris. Un film qui arrive à être ennuyeux alors qu'il ne dure qu'une heure et demie. Il faut dire que l'événement titre ne dure que 5 minutes, en tout et pour tout à l'écran, ce qui n'arrange pas les choses. Sans compter que la scène finale mêlant une image d'archive et reconstitution lors de la remise de la Légion d'honneur est très mal exibité. Le foot debout. 4 sur 10. Stronger. Un film qui, par moments, arrive à te prendre au trip avec de l'émotion et une belle performance d'acting pour Jake Gyllenhaal. Après, le film reste assez consensuel. On ne peut pas se le cacher. 6 sur 10. Jusqu'à la garde. Fort. Sans concession. Un film qui te happe. Qui te laisse sans voix. Putain de bon film. 8 sur 10. Le labyrinthe. Le remède mortel. Une introduction assez classique, puis un regain de vigueur dans le milieu du film. Pour finir sur un défilé de clichés. On sent qu'il était temps pour tout le monde de mettre un point final à cette saga. 4 sur 10. When we first met. Un casting qui n'est pas des meilleurs, surtout concernant le casting masculin. Une réalisation des plus pauvres. Une histoire qui n'a plus rien d'original. On s'ennuie beaucoup. Pourtant, on arrive à prendre du plaisir devant cette comédie romantique des plus banales. Je me suis même surpris à rire à certains moments. Dommage que le film ne soit pas meilleur. 4 sur 10. Le retour du héros. Assez convenu dans sa première partie, qui se lâche un peu plus sur sa deuxième, où on s'amuse avec les personnages, où on est ému avec eux, où on prend un réel plaisir. 7 sur 10. Wajib, l'invitation au mariage. Un regard pas intéressant sur les palestiniens, mais on reste trop à la surface des choses. Ce film aurait mérité d'avoir une prise de position beaucoup plus forte. 5 sur 10. Black Panther ! Tout est raté dans ce film. Il n'y a rien à sauver en dehors du casting et de certains costumes. Je me suis fait chier du début à la fin. Je le déconseille, mais alors carrément. 2 sur 10. Belle et Sébastien 3. Le dernier chapitre. Un beau final pour cette trilogie qui n'a pas démérité d'épisode en épisode. On a presque la larme à l'oeil en titant ces personnages. A force, Tiki Cario était un peu devenu notre grand-père à tous. Faut pas se le calmer. 7 sur 10. Phantom Thread ! Une romance torturée, pleine de manipulations, de faux-semblants, le tout magnifiquement interprété et mis en scène. Un bon moment à ma grande surprise. 7 sur 10. La forme de l'eau. Un bon film qui manque d'émotion. Je suis assez déçu, je ne vais pas vous le cacher. Je pensais que ce serait mon film de l'année. Et bien, on en est loin, malheureusement. Même si on passe un très bon moment. 7 sur 10, quand même. Moi, Tonya. Un début prometteur qui nous en marque avec lui, mais une fin plus en demi-teinte sur un personnage qui se révèle assez antipathique. Dommage. 6 sur 10. Marie et la fleur de la sorcière. Très beau. Vraiment très très beau. Mais une histoire trop complexe, ou du moins pas assez claire. C'est dommage. Car tout va trop vite. Et on a du mal à tout comprendre. Et à tout apprécier, ça juste fait l'heure, finalement. 5 sur 10. Gangstar. Ça a tout l'air du film de potes, fans des classiques de genre mafieux et gangsters. C'est sympa, coloré. C'est Clipex par moments. Pas dans le mauvais sens. Et tout de même, un peu long. Donc, le principal, c'est que l'on passe un bon moment. Mais 6 sur 10. Corps étranger. La bande-annonce nous vend un triangle amoureux. Et finalement, ce n'est pas vraiment ça. Non. Bref, on s'ennuie beaucoup. Il ne se passe pas grand-chose. Je ne vois pas bien l'intérêt. 4 sur 10. Mute. Très décevant pour un film censé se dérouler dans le même univers que Moon. Et devant concurrencer Blade Runner 2049, finalement. L'intrigue est des plus convenus. Et la réalisation très pauvre quant à la fin du film, elle est clichée au possible. Un réel gâchis. 4 sur 10. Lady Bird. Quelques longueurs, mais un film émouvant, sur l'émancipation d'une jeune fille et son départ de la maison familiale. Un bon moment qui nous rappelle notre jeunesse. 7 sur 10. La fête est finie. Un beau combat pour vivre. Une amitié plus forte que la drogue. Deux comédiennes au top. Un bon moment. Malgré quelques longueurs. 6 sur 10. Call me by your name. La découverte sexuelle de ce jeune homme de 17 ans permettra peut-être à la nouvelle génération d'oser un peu plus. En tout cas, malgré une bonne demi-heure de trop, j'ai passé un bon moment. Et j'ai adoré l'échange père-fils à la fin du film. 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de février. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501